Bonjour M. le Président, je veux savoir ce que vous pensez de la résolution des Nations Unies concernant l'intervention du territoire. Bon, ce qu'il faut savoir d'abord au préalable, c'est que c'est le Mali qui a demandé la prise de la résolution. Les autorités maliennes, et je pense la majorité des maliens aujourd'hui, sont convaincus que la question du nord de notre pays ne peut être résolue par la seule armée malienne et par le seul Mali. D'abord, c'est une question régionale, puisque beaucoup d'acteurs de cette zone sont venus d'ailleurs. Beaucoup de moyens employés dans cette zone sont des moyens qui sont colossaux. Et ensuite, les enjeux de cette question sont des enjeux sécuritaires, non seulement pour le Mali, pour le Sahel, pour tous les voisins du Mali, mais aussi et surtout pour les pays occidentaux. Donc, dans un contexte où l'enjeu est international, et où nous n'avons pas les moyens à l'état actuel, de l'organisation de notre État et de la situation de notre pays, je pense qu'il est absolument normal de demander à nos amis de venir nous aider. Cela d'autant plus que le Mali, depuis 50 ans, a toujours été là pour aider les autres. Aujourd'hui, encore, le Mali aide Haïti. Il y a des policiers maliens en Haïti. Vous avez des policiers maliens en RDC, au Congo, au Rwanda. Donc, par le passé, il y a eu des contingents de l'armée malienne en Sierra Leone, au Libéria. Le Mali a été là quand les autres en ont eu besoin. Donc, c'est normal que les autres puissent nous aider, surtout dans un contexte, comme je l'ai dit, où la crise est internationale. Donc, les autorités et la majorité de la population sont convaincues de cela, moi, évidemment. Et c'est là où, je dirais, ils ont sollicité. D'abord la CEDEAO, ensuite l'Union africaine, enfin l'ONU, pour vraiment mettre en place un dispositif global qui va permettre au Mali de récupérer la totalité de son territoire, de réinstaurer son intégrité territoriale et son unité nationale et de faire en sorte que l'État malien puisse vraiment continuer sa marche en avant. Donc, la prise de cette résolution est une première étape. Il y a une seconde résolution qui va être normalement prise à la fin du mois de novembre pour autoriser effectivement le déploiement de troupes et le déploiement de moyens afin d'accompagner la partie malienne dans cette guerre qui sera une guerre malienne d'abord, une guerre africaine et ensuite une guerre avec une implication de toute la communauté internationale. de toute la communauté internationale.